Yo tout le monde c'est Aigner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'un produit donc c'est une ouvre porte de garage connectée donc du coup intelligente compatible avec HomeKit Alexa, Google donc ce produit vaut généralement 50 euros des fois il est en promo à 43 euros, 40 euros ça varie les périodes donc c'est le smart wifi garage door open c'est le msg100 donc de la marque meros donc voilà comme ici la boîte est assez simple c'est le contenu à l'intérieur qui va être pas trop mal je suis désolé du coup je suis dans mon garage donc il fait froid au moment où je fais cette vidéo donc la voix risque d'être malheureusement pas si bien je suis obligé de faire le déballage ici parce que le lieu d'habitude et le lieu habituel est occupé donc obligé de faire ça ailleurs donc ici c'est du coup le capteur le capteur pour dire porte ouverte ou porte fermée il faudra faire donc c'est juste un système d'aimants avec du double face ce qui est pas mal si on veut pas faire de trous donc ça ça va être obligatoire pour dire au capteur que la porte est ouverte ou la porte est fermée alors ici c'est le capteur qu'on peut voir là des petits dessins pour bien expliquer c'est quoi hop hop et je suis désolé pour cette petite vibration donc le capteur qui se branche du coup sur le garage je vais vous montrer ah oui le petit capteur je voyais beaucoup plus petit que ça mais en fait il est assez gros donc ça c'est ce qui ça c'est du coup l'alimentation électrique donc je pense je sais pas s'ils ont fourni un si ils ont peut-être fourni un adaptateur secteur donc on la branche sur une prise usb ça c'est pour du coup le capteur que je vous ai montré plus tôt donc et puis là ce sera du coup ce qu'il faudra brancher sur le sur le sur le du coup sur le garage donc voilà pour cette partie là le petit code on quitte c'est vraiment pas mal donc voilà puis dans la dernière boîte qu'est ce qu'il a dedans et bien c'est le petit adaptateur secteur en français donc c'est parfait donc normalement c'est rien de plus compliqué fin faut juste savoir du coup qu'elle ne fin parce que le câble et du coup à plusieurs couleurs fallait du coup là le bleu et puis marron savoir lequel est neutre lequel est là lesquels il alimentation donc c'est vraiment pas mal ils fournissent pas mal de petits trucs suffisamment du coup pour pour faire fonctionner donc c'est vraiment cool ça c'est pour le home kit donc pas besoin spécialement c'est pour lui du coup coller le code ça c'est quoi la déclaration donc on en a besoin et là dedans excusez moi c'est vraiment pas pratique là c'est la notice donc pour éviter de faire des bêtises j'ai ma voiture qui est du coup à côté je vais la sortir donc là il est en train de clignoter en vert et puis en jaune il faut être sur le wifi 2,4 ajouter un accessoire je vais donc scanner le qr code voilà c'est pris en compte il l'a bien détecté en tant que porte de garage donc ajouter il a reconnu quelque chose apparemment oui garage une reconnue si j'ai vu ça qui s'est activé donc on attend quelques quelques instants le ton qui se met en place ok donc il me détecter emplacement au pied il est dans le garage donc je vais le laisser comme ça continuer ok donc là il me le détecte en tant qu'ouverture puisqu'il n'est pas détecté enfin le capteur ici l'aimant n'est pas en contact avec l'autre aimant donc il le détecte en tant qu'ouvert je vais mettre ça comme ça je vais prendre le deuxième aimant hop donc le deuxième aimant je le mets là et là on peut voir fermeture si j'enlève ouverture donc voilà ça c'est nickel qu'est ce qu'on peut faire en guise d'automatisation avec ceci quand on part de la maison quand on arrive les scènes ok ok obstruction détecter non ok parce que je vais faire c'est hors vidéo je vais le placer le brancher tout ça faire sa propre et puis le configurer avec ce bouton ici donc voilà le branchement électrique effet ici le branchement des codes d'alimentation est fait ici donc pour mon cas c'est pb et gnd donc gnd et du coup pour la masse le neutre je sais pas trop c'est quoi donc j'ai une marron et puis le pd en guise d'action en bleu donc voilà le capteur et du coup ici donc est ce que je vais faire donc attendre voir qui détecte que le capteur qu'elle porte le garage est fermé car les deux capteurs se touche donc si là j'appuie ici je vais essayer de vous montrer en autant ça vous verrez bien c'est de faire un truc comme ça donc voilà là on voit le garage qui est là bas si j'ouvre ici le garage s'ouvre ici donc la vue qu'étant donné que c'est pas encore mis en place ce que je fais c'est que j'en avais d'ici voilà faut laisser quelques minutes donc là il me dit que le porte du garage est ouvert je peux cliquer dessus le garage s'est arrêté on attend qu'il me donne une indication pour que je puisse le refermer donc là il me dit qu'elle est ouverte et s'est actualisé en étant ouverte donc il prend à peu près en compte le temps d'ouverture de fermeture du garage et là j'ai demandé la fermeture et le garage est en train de se fermer comme on le voit ici donc je vous montre pas spécialement parce que derrière j'ai ma voiture j'ai pourri de faire du flou sur ma plaque mais du coup voilà et une fois que c'est fermé je pense bien faire ça comme ça il me dit que la porte du garage sera fermée et je serai bon voilà comme là donc du coup je vais finaliser de faire passer mes câbles donc je vais pense de faire partir de là de suivre les conduits là bas je pense que c'est pour moi la meilleure idée et de l'accrocher là bas au fond et puis de foutre l'autre puis de foutre l'autre et l'autre aimant du coup sur l'angle de la porte ici pour savoir ce contact et puis qu'il capte du coup si la porte est ouverte ou fermée donc voilà je pense pas refaire une vidéo là dessus peut-être juste une image pour vous montrer le résultat final ça fait pas très propre là plein de câbles qui ont passé du coup partout je fasse aussi du câble management à les moyens attachés et puis je pense que c'est à peu près tout pour cette petite vidéo donc j'espère que ça vous a plu pour moi pour le moment ce cette automatisation face au système de porte va être magnifique en plus ça le top c'est que j'ai configuré ceci nous juste prendre cinq minutes pour vous montrer j'avais dit d'où le top déjà hop on attend qu'il envoie l'action s'il l'a bien pris en compte bon à mon avis il n'a pas d'une poire c'est à la folie laisser du coup un peu de temps voilà le garage se ferme enfin du coup le garage tour parce que j'ai demandé de s'ouvrir voilà il va aller jusqu'au bout ok donc non c'est pas un système de c'est vu que celui ci c'est du zigbee mon antenne fait moins et du coup à la maison là un peu une différence de portée je peux pas mettre le bouton là où je veux faut qu'ils sont quand même un minimum près de ma porte pour justement faire guise de contact donc du coup voilà j'espère que cette boutique vous a plu moi personnellement je suis assez bluffé de ce petit appareil je pense que je pourrais recommander à ma famille à ma famille portement du coup c'est un produit qui vaut le coup donc on a joué ciao et à plus pour la prochaine vidéo